Jupiter est la plus grande planète du système solaire. Elle est 11 fois plus grande que la Terre et 320 fois plus massive. Située à 778 millions de kilomètres du Soleil, c'est la cinquième planète du système solaire après Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Elle tourne sur elle-même en 0,4 jours terrestres et autour du Soleil en près de 12 années terrestres. Elle possède plus de 60 lunes, dont Europe, Io, Ganymède et Callisto, les lunes galiléennes. Jupiter est reconnaissable à ses bandes et à sa grande tâche rouge plus large que notre planète Terre. Ses structures révèlent des fortes turbulences, des vents et des tempêtes anticycloniques. Jupiter est une planète gazeuse et fluide. Sa densité moyenne est 1,3 fois celle de l'eau. Son atmosphère a une pression inférieure à environ 1 bar, à une épaisseur d'environ 5 000 kilomètres, contre quelques dizaines de kilomètres pour la Terre. L'atmosphère jovienne se compose surtout d'hydrogène, à près de 90%, d'hélium, et plus marginalement de méthane, CH4, d'ammoniaque, NH3, et de vapeur d'eau, H2O. L'atmosphère contient enfin des cristaux de glace, d'ammoniaque ou d'eau. En juillet 1994, la comète Schoenacker-Levy 9 croisa Jupiter. L'attraction gravitationnelle de Jupiter sur la comète la brise en 20 fragments. En chutant sur Jupiter, les fragments cométaires laissèrent de larges cicatrices observées dans l'infrarouge proche. Les comètes étant en première approximation des boules de glace, leur destruction dans l'atmosphère jovienne libéra une grande quantité d'eau. Cette vapeur d'eau émet un signal, un rayonnement dans le domaine spectral submillimétrique ou terahertz. L'Observatoire spatial Herschel et ses instruments purent détecter cette surabondance en vapeur d'eau près de 20 ans plus tard. L'hémisphère sud, frappé par les fragments cométaires, ressortait comme une source d'émissions plus importante. De l'eau, mais cette fois-ci glacée, on en trouve également sur plusieurs lunes de Jupiter, Europe, Callisto ou Ganymène. Ces lunes pourraient même posséder des océans sous leur surface. La mission européenne JUICE les visitera à l'horizon 2030. D'ici là, Jupiter continuera à nous protéger en capturant les plus grosses comètes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada